bonjour à vous tous j'espère vous allez tous bien moi je vais très bien aujourd'hui bien sûr là je vais chez olivier désolé j'ai pas pris un micro cravate ou quoi que ce soit j'ai pas besoin de prendre tout ça parce que j'en ai pas besoin sinon ça passerait en mono et c'est pas trop terrible surtout quand c'est des micros mono là donc c'est le petit bric bon bref un peu pour votre information j'ai quand même mon micro dans mon sac à dos bref donc ce que je voulais dire voyez je ne porte pas de masque normalement c'est une obligation de leurs articles mythos bien sûr je ne le mets pas parce que je suis anti connerie et je serai toujours anti connerie on sait très bien qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce système de gouvernement tout le monde le sait et tout le monde tout le monde reste avec les yeux fermés donc je veux dire des moutons un peu con de parler comme ça et combien d'années qu'il est en train de nous mentir depuis depuis les gilets jaunes ça beaucoup de gens n'ont pas encore compris que ces politiciens de merde voyez monsieur sarkozy soit disant deux ans et un an ferme non c'est pas deux ans et un enferme corps dû avoir c'est quasiment dix ans de prison et je parle pas de tout ce qui est cadavie tout ça non je parle en général parce que c'est vraiment un gouvernement de l'époque avec sarkozy c'était un ami de sarkozy soit disant moi je crois pas trop parce que je sais pour moi c'est pas des amis ça ça c'est des complices de leur stratégie politique à la deux francs et en gros quand vous écoutez les informations on va vous dire mec il a été invité à tf1 on sait pas comment c'est pas comment c'est marrant parce que vous faites la même chose vous escortez vous escroquez les gens vous allez en prison vous allez pas être vu à la télé le mec qui se reproche le mec qui il a escroqué madame de campour et aujourd'hui il ose de lire que monsieur ah non non moi je me reproche rien j'ai rien le le la croyez moi la justice elle est vraiment pour les pour les riches pas pour les pauvres les pauvres qui vont essayer de montrer à plus b que c'est pas eux ils n'iront pas parce qu'il y aura toujours une ouf et c'est ça le problème de cette stratégie politique aujourd'hui c'est exactement pareil macron c'est une petite pute exactement comme tout le monde tout le monde le sait bien que c'est des politiquaires qui vaut rien du tout mais les gens sont des moutons les gens qui sont qui qui ne comprennent pas qu'en fin de compte on est manipulé par eux alors déjà d'une 1 par les médias que tout le monde le sait très bien et bizarrement bizarrement c'est quand tu montres une preuve ils vont chercher la vidéo qui ont fait compte la vidéo elle n'est pas toujours complète et pas ceci et pas cela ils vont trouver tous les agréments qui existent pour empêcher que cette vidéo est soit soi disant non crédible voilà c'était toujours comme ça donc vous avez montré il faut tout quand vous faites certains qui font une vidéo et qui montre quelque chose de grave montrer le démarrage si vous arrivez à tomber dessus parce qu'en général on voit pas le démarrage on voit jamais le démarrage parce qu'on ne va pas le montrer et ça c'est alors il tellement de mensonges il ya des personnes encore des gens qui sont comme ramous à cette merde là cette petite merde moi je peux dire cette merde parce que au début je suivais bien ces vidéos tout ça bizarrement après commençait à trouver un peu une franche parce que c'est toujours les mêmes renguels et ce mec là ne mettait pas les articles comme il faut parce qu'on commence à ça tout le monde le soutient moi je ne le soutiens pas parce que j'ai trouvé ça bizarre même l'affaire de la cagnotte la cagnotte c'est-à-dire la cagnotte pour les gens qui ont été blessés pour les gilets jaunes c'est marrant ça n'a jamais été utilisé ça a été gardé ils ont eu 3000 euros je pense 3000 3000 4000 je sais pas j'ai pas la somme exacte c'est marrant ces personnes là n'ont jamais été indemnisées de leur accident soi-disant leur accident par les flèches boules ils n'ont jamais été pourquoi parce que c'est déjà gens les agents qui vont on va dire on va nous dire que je suis complètement fou parce que c'est la réalité on trouve ça chelou on trouve on fait des enquêtes on l'écoute je regarde beaucoup d'articalités les originaux les les soi-disant compétistes et enfin moi je suis pas compétiste il y a une théorie à écouter à suivre à comprendre je parle des gens qui sont bien très pointus je regarde à une personne qui est très sympa et je ne dis pas son nom parce que sa chaîne elle est super géniale eh ben j'écoute bien ses vidéos il peut avoir une petite erreur il la rattrape c'est déjà bien moi je suis pareil quand ça m'arrive aussi de me tromper voilà c'est une erreur humaine une erreur humaine c'est tout j'ai pas midi 14 heures à dire quoi que ce soit donc pour la politique la politique aujourd'hui parce qu'on voit les politiciens c'est le plus grand menteur tout le monde le sait il n'y a pas besoin de midi 14 heures à comprendre moi je peux pas dire que ça fait 50 ans 60 ans 70 ans quand on est jeune et ça là dessus je suis d'accord avec mon ami quand on est jeune on voit pas tout qu'est ce qui se passe derrière voilà c'est tout il a quitté la politique et la raison il a quitté pas l'éthique et la vérité la musique c'est détraceux c'est tout et la raison moi je suis pour la france si j'aurais voté j'aurais été aujourd'hui je n'ai fait plus confiance à ça du tout aux politiciens de droite comme de gauche comme d'extrême droite comme d'extrême gauche aucun politiciens aucun n'a aucune confiance aucun parce que ce sont plus des copains copines voilà le truc donc je suis désolé quand même j'espère que vous m'entendrez très bien dans cette vidéo quand même parce que c'est un truc un truc important de comprendre qu'un hic dans le système on est toujours manipulé par des boines de cons qui nous qui nous prend toujours pour des cons tout simplement voilà c'est qu'on va dire on prend toujours pour des cons ça revient toujours on nous prend vraiment pour des cons donc prenez tonton david la chanson de tonton david vous l'écoutez vous comprendrez bien les paroles bref mais c'est pas une question de hommage à tonton david que je dis c'est que tonton david sans savoir il disait quelque chose de vrai qu'on nous prend tous pour des cons et c'est véridique voilà comme doc généco exactement il a sa manière de parler qui fait comprendre que voilà il y a un hic alors quand j'entends des gens qui se disent qu'ils sont fringues de hip hop de rap pardon excusez-moi pour le français c'est du rap quand on appelle pas ça du rap on appelle ça du hip hop voilà pour les gens donc on revient un peu sur la musique parce que eh ben il y a des gens qui sont on va dire ils insultent pour insulter quoi bah insulter rien du tout en fin de compte ils vous insultent je parle à ceux qui écoutent cette musique moi je n'écoute pas du rap du rap français c'est pas trop mon truc à part le rap commercial qui a pas d'insulte qui a rien c'est pour moi c'est très bon mais il y a de la bonne musique de rap qui dit quelque chose qui dit que voilà la politique elle va pas bien voilà et ça bah on va pas dire que la France est non non la France est non non je suis du dolé non non je crache sur la France non 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 c'est honteux de sortir des titres comme ça c'est même pas un truc à mettre sur les platines pour ça quand je parle de la musique quand je parle de la musique je sais de quoi je parle je comprends des paroles les gens ne comprennent même pas les paroles ils écoutent n'importe quoi je prends le cas de Booba qui s'est fait vacciner comme un petit mouton donc pour moi Booba n'est pas n'est pas un révolte un mec qui fait de la révolte c'est un mec qui est dans le système il y a des artistes qu'on entend parler on commence plus à entendre parler mais là je l'entends comme par exemple les rockeurs les grands rockeurs les très grands rocs ils étaient rebelles à une certaine époque et après ils sont mis du côté politique je suis désolé à dire mon ami Johnny Hallyday comme dirait mon nono lui qui est un grand fan de Tchow et ben moi non Johnny s'est vendu c'est tout c'est con à dire il s'est vendu entre guillemets il s'est vendu je suis désolé j'ai pas besoin de le dire je suis pas le seul à le dire un grand artiste je l'admets mais quelqu'un qui qui défend pas ses couleurs qu'on était rebelles à une certaine époque et après on change de veste ben je suis désolé c'est plus c'est plus un artiste qui va défendre les citoyens donc voilà tout simplement et donc c'est un peu dommage tout ça c'est un peu dommage donc voilà c'est un peu dommage et c'est un peu con donc ce qui est pas fait dommage et c'est un peu idiot à dire mais c'est la réalité donc voilà c'est un peu dommage parce que pourquoi ? parce que c'est des gens tu vois qu'ils ont changé leur veste pourquoi ? faute de la merde tout simplement voilà faute de la merde tout simplement voilà il y en a pas mal qui ont été comme ça il y en a pas mal qui ont été comme ça et pas mal qui ont été trahis traîtres tout ce que tu veux après t'as d'autres artistes ils sont pas ils sont pas comme ça mais sur combien sur combien sur combien ils sont comme ça hein sur combien on sait pas voilà il y a des grands artistes qu'on entend pas parler d'eux ils n'en veulent pas parler parce qu'ils savent de quoi ils parlent après t'as des traites t'as des bon on revient sur 39-45 quoi t'as toujours des traites hein faut pas croire voilà bon on va pas parler que de ce domaine mais bon mais bon donc pourquoi forcer les citoyens à mettre un masque ou quand il n'y a rien du tout en réalité il y a soi-disant 4 ans et en plus c'est juste des pichenettes ça veut dire c'est quasiment 1% de la population qui est malade qui a le Covid en gros voilà c'est des termes qu'on vient d'analyser et qu'on fait et certains journalistes qui sont complètement indépendants ils l'ont trouvé qu'il n'y a rien du tout le professeur Raoult lui il a commencé à évoluer qu'il y a quelque chose de l'an il n'y a rien qui a changé alors ils ont mis ça une une ils ont mis ça en disant que voilà il y a plein de morts bien sûr en fin de compte il y avait du trafic il y avait du trafic de 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 comptabilité tout simplement un peu dommage quand même de dire des choses comme ça de de mentir au peuple français au peuple international parce que portugais espagne ne fait pas on ne peut pas croire qu'il y a autant de malades en réalité il n'y a quasiment rien on peut dire tout ce qu'on veut moi je m'en fous je suis je préfère être libre que d'être monoté monoté en termes monoté en termes informatiques moi je suis déjà monoté en termes informatiques au Portugal pourquoi ? parce que j'ai une carte d'identité avec une puce voilà c'est tout c'est pour avoir juste mes informations ils savent que je suis marié ils savent que j'habite tout ils savent tout et c'est pas pour ça que je vais aller plus loin vous voyez je préfère avoir tant pour ça que d'avoir une puce à l'intérieur de notre corps soit disant pour pour nous protéger du protéger de quoi ? du soit disant Covid et qu'en réalité on ne protège rien du tout aux gens on fait croire qu'on protège et qu'en fin de compte Israël n'est pas n'est pas n'est pas comment dire à reconnaître à à reconsidérer que c'est eux qui ont le meilleur qui ont été tous vaccinés c'est du pipeau parce qu'ils ne vous disent pas les chiffres des tests tout simplement voilà mais ça on ne va pas nous dire on ne dira jamais ça on ne dira jamais ah vous voyez un bus un bus vous voyez donc voilà c'est pour vous dire en gros qu'il faut être résistant il faut être résistant maintenant on ne peut plus vivre comme on veut alors une autre chose intéressante à vous dire c'est le cinéma le cinéma je pense dans vos quartiers les gars les filles tout ça le CGR de Mante-la-Jolie est en trésorerie zéro en faillite voilà le mot exact en faillite pourquoi ? parce que il n'y a rien qui rentre il n'y a rien ils ont acheté des films et pour les films il faut les payer pour les diffuser pour les diffuser il n'y a pas d'argent donc il n'y a pas d'argent qui rentre il n'y a rien et qui n'y a fait rien donc en gros le cinéma de CGR il est M-O-R-T mort voilà tout simplement c'est vraiment extrêmement grave personne ne comprend ce qui se passe le thème de la culture elle a été complètement détruite voilà tout simplement bon donc je trouve que le mec le mec fouet pourtant CGR c'était une grande enseigne c'est une très très grande enseigne c'est une grande enseigne du cinéma donc les petits on en prenait déjà une claque au cinéma et voilà ben c'est pire ben c'est pire c'est tout le monde qui en fait une claque c'est pas que CGR là j'ai pris CGR en cas parce que CGR j'ai appris hier matin à 10h que CGR était en faillite voilà le mot donc ils ne pourront plus acheter aucun film parce qu'on est en faillite on n'a plus rien on n'a plus de sous on n'a plus rien donc pour remonter comment c'est parce que CGR n'est pas actionnaire ils ne sont pas actionnaires s'ils auraient été actionnaires CGR ils auraient toujours leur trésorerie derrière vous voyez ce que je veux dire donc CGR n'est pas si actionnaire si on a été actionnaire CGR ils seraient protégés financièrement vous voyez ben non 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 CGR n'est pas actionnaire on n'a rien du tout c'est une grosse société c'est tout qui avait des moyens ils ont investi sur le Dolby Atmos ils ont sur le Dolby Atmos sur la vidéo 3D sur sur la vidéo Dolby la toute nouvelle vidéo Dolby donc un peu étrange ils n'ont plus d'argent qui rentrent ils n'ont plus rien ils ont fermé tout simplement et voilà le cinéma mort le cinéma de Montra Jolie est fermé et je pense qu'il n'y a pas que le cinéma de Montra Jolie est fermé à mon avis il y a pas mal de cinémas qui ont fermé qui ont des clés sous la porte voilà tout simplement donc il faut vous dire en gros conseil il y a pas mal de sociétés qui ont des clés sous la porte voilà alors aujourd'hui pour ouvrir un bar ça sert à un système à rien il faut être il faut être vraiment tabac pour qu'on tient encore un peu sinon t'es mort alors il y a un bureau tabac un bureau tabac un bar pardon un bar à Mantes rue Saint-Matheloup et bah les fermés définitivement le mec ça faisait quoi ça faisait deux ans qu'il est ouvert il est arrivé à la deuxième année troisième troisième année c'est 2020 2020 plus de porte plus rien là récemment j'ai vu j'ai vu qu'il y avait des personnes qui s'intéressent au magasin au bar et bah voilà c'est pour vous dire en gros qu'il n'y a plus rien qui tient et là je parle de mon secteur je parle pas du secteur à droite à gauche parce que si j'en parle du mon secteur du secteur de tout le monde il y a des millions d'emplois qui sont de morts il y a des millions d'emplois des millions des millions c'est pas peu 3 2-3 d'emplois c'est des millions d'emplois et ça et ça c'est et ça ce qui est dommage ce qui est dommage c'est que il y a beaucoup beaucoup d'emplois qui sont morts on dit il y a du chômage en train de grimper à gogo le chômage en train de grimper à gogo donc après ils vont nous parler de nia nia ouais après l'autre connard il va dire ouais il y a du boulot à droite à gauche car mon cul il y a du boulot il y a du boulot qui l'a fait caillir tout le monde il a fait cailler les gens il a fait ceci donc voilà déjà à côté automobile et bah les gens ils arrivent bon voilà ça passe encore un peu mais je peux pas dire moi j'y connais rien en automobile dans le domaine dans le domaine mais financier mais tout ce que je sais c'est que voilà il y a les petits garages les tout petits garages les tout petits 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 garages qu'ils essayent de vendre leur voiture même s'ils sont malhonnêtes ou honnêtes bah on a quand même pas mal donc voilà c'est tout voilà il y en a qui sont même fermés pour de bon qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils s'offrent ça est plus sûr mais maintenant bon bref voilà et un petit dernier article comme ça pour vous dire ah j'arrive pas loin je suis pas loin de chez Olivier là pour vous dire mais bon alors je vais vous dire un petit truc vous êtes au courant pour les deux roues et les trois roues contrôle technique moi je trouve que c'est très bien dans le système au moins c'est quelque chose de sérieux moi c'est il faut que si on pouvait mettre tout le temps ça pour les deux roues parce que beaucoup de roues je trouve que sont des roues motorisées ils roulent avec des pots d'échappement qui fait des sacrés boucans etc et en fin de compte ça ne respecte pas ça ne respecte rien du tout ni les normes du véhicule ni quoi que ce soit donc je connais pas mal de personnes qui sont obligées de changer de pot d'échappement voilà donc donc en même temps qu'est-ce qu'il se passe il se passe que vous ne pouvez plus changer votre pot d'échappement quand vous achetez un nouveau véhicule vous devez avoir un pot d'échappement réglementaire du véhicule un peu con à dire mais c'est comme ça voilà bon ben voilà c'est des petites vidéos comme ça je me promène vous voyez ça me fait du bien parce que j'aime bien sortir j'aime pas rester enfermé c'est un truc que je déteste là je vais aller voir Nono parce que Nono c'est un mec c'est un mec un peu compliqué de temps en temps quand je lui explique des choses j'ai des mal à comprendre comme j'ai parlé du permis de conduire le permis de conduire c'est le permis de conduire ben quand t'as un permis international un permis d'un autre pays pendant un an t'as le droit de rouler ici avant non t'avais le droit de rester longtemps maintenant ça a changé ça a eu des nouvelles règles et après passer le permis de conduire après il fallait justeusement d'aller à la préfecture demander à la préfecture de passer d'avoir un nouveau permis le permis français pour dire qu'on est bien déclaré qu'on roule comme ça bon voilà c'est comme ça bon bon bref voilà je vous fais des gros bisous prenez soin de vous j'espère que cette vidéo les gens comprendront parce qu'il y en a des gens qui comprennent rien ils préfèrent mettre d'être un peu méchant on va dire et que moi je suis pas là pour dire des méchancetés je suis là pour vous défendre autrement c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup de choses je m'intéresse aux droits civils même qu'ils soient français portugais tout ce que vous voulez c'est normal pour les droits des handicapés c'est quelque chose que je me bats beaucoup dedans parce que je trouve que voilà c'est quelque chose d'important pour votre citoyenneté respectez-vous ce que vous êtes c'est tout c'est pas la peine de négliger une personne de dire du mal sur vos putains de commentaires de merde certains qui mettent des commentaires qui n'ont pas rien qui savent que dire des insultes aux gens et ne comprennent pas que c'est des commentaires complètement qui veulent que dalle voilà allez prenez soin de vous vous faites des gros bisous la prochaine fois prochaine vidéo et voilà là aujourd'hui j'ai filmé avec mon caméscope salut bye bye